Madame la Présidente, Monsieur le Président du Césaire, tous les analystes et experts économiques, et j'espère tous les membres de cette Assemblée, sont d'accord. Vivons une période particulière, multicrise pour les uns, crise unique, multifactorielle pour les autres. Quelle importance dans le fond, le quotidien de nos concitoyens est en réalité fait d'un étrange amalgame d'outre-noir qui met la proportion variable, crise sanitaire, crise sociale, crise climatique et environnementale, crise alimentaire sur fonds d'inflation, crise géopolitique. Mais au-delà de l'outre-noir qui en constitue la toile de fond, il faut bien se rendre à l'évidence. Le budget présenté a une forte coloration verte. En effet, ce budget 2023 évalue chaque engagement, chaque dépense à l'aune de son impact sur l'environnement et reprend à son compte les grands objectifs de décarbonation de l'économie, objectifs internationaux de la COP de Paris et des COP successives, objectifs nationaux de la stratégie bas carbone, objectifs environnementaux du pacte vert dont nous sommes nous-mêmes dotés. Les principaux secteurs objets de l'action régionale en matière de décarbonation sont sans surprise les transports avec une offre ferroviaire renforcée, à l'instar de la ligne qui a été récemment inaugurée rive droite du Rhône, l'avion vert, nous en avons parlé, les ports régionaux avec Port-la-Nouvelle et l'accueil de l'éolien flottant, l'éducation avec la rénovation thermique et énergétique des lycées, secteur auquel s'ajoutent les dispositions spécifiques du pacte vert. Globalement et de façon synthétique, la trajectoire budgétaire 2023 de la région Occitanie peut se traduire par deux mots, cohérence et puissance. cohérence telle qu'elle ressort en matière de transition écologique, puissance telle qu'elle s'affirme sans équivoque avec les 3,7 milliards d'euros d'engagement programmé, 3,7 milliards d'euros destinés à répondre le plus directement possible aux besoins des habitants de la région. Un budget puissant, je le répète, fondé sur trois piliers stratégiques, l'éducation, l'emploi et enfin la réponse globale que nous devons apporter à la multicrise actuelle avec l'adoption de la nouvelle stratégie emploi, souveraineté, transformation écologique. Au total, un DOB 2023 qui porte également en perspective un retour aux grands équilibres d'avant-crise avec toutefois un tempo budgétaire largement amélioré par rapport à la période 2016-2019, ça a été dit par Stéphane. Ainsi, après les budgets d'urgence et de relance 2020-2021-2022, la trajectoire budgétaire proposée traduit, et ceci est très important, la consolidation de l'autofinance membres et de la collectivité, en d'autres termes une maîtrise des charges de fonctionnement et affiche un haut niveau d'investissement avec 1,2 milliard d'euros qui place l'Occitanie, ça a été également dit au premier rang des régions françaises, en euros investis par habitant. Il est à souligner dans le même temps la consolidation de la structure de financement des investissements, consolidation fondée sur deux piliers, une capacité d'autofinancement restaurée et un appel à l'emprunt maîtrisé. L'ensemble de ces éléments témoignent clairement d'une situation financière saine, mettant la région en capacité de parer au surcoût de la crise énergétique du moment et plus globalement à toute crise conjoncturelle émergente. Pour conclure, je soulignerai que le DOM 2023 de la région traduit clairement le volontarisme sans faille de la majorité régionale concernant la mise en œuvre d'une réelle transition écologique pour tous les secteurs d'activité économique régionaux, la refondation d'un modèle de développement respectueux de l'environnement et des salariés, un budget qui se veut en définitive l'expression d'une réelle péréquation et solidarité régionale, ne laissant personne au bord du chemin, via l'éducation, la formation, le sport, la culture, la mobilité et l'accès à l'emploi, un outil agile et puissant de lutte contre la dégradation de l'environnement et les déterminismes sociaux. Merci.